... C'est une satisfaction parce que, comme je vous l'ai dit, on part de loin, on a vécu énormément de choses. Aujourd'hui, d'avoir pu gagner et marquer le temps final, c'est une fierté. On sent que l'équipe a montré encore une fois un nouveau visage avec de la solidité et des vraies valeurs. Sincèrement, en fond de toi, après la Guinée équatoriale, tu pensais de te retrouver là ? Il y avait encore une chance ou tu ne croyais plus à me donner ? La Guinée équatoriale, ça faisait énormément de questions. Sur le terrain, on savait plus où on était. Et à la fin du match, on savait qu'il y avait trois matchs qui pouvaient nous sauver. On savait que ça allait le faire, mais il fallait juste patienter. Une fois que ça a été fait, on a trouvé les solutions tous ensemble. On a bien revenu les temps. Il y a eu une seconde chance. Le départ de Jean-Louis Gassé, c'est un regret. Il fallait en passer par là. Comment tu le sondors ? Non, comme je l'ai toujours dit, on a énormément de reconnaissance par rapport à ce qu'il a pu faire avec le groupe. Je pense que c'est la continuité de son travail. Le groupe qui a été sélectionné, c'est lui qui les a sélectionnés. Et aujourd'hui, peut-être qu'il fallait passer par cette épreuve-là pour donner un déclic à cette équipe. Mais je pense honnêtement que s'il avait été là, ça aurait été la même chose aussi. Mais aujourd'hui, on a une grosse pensée pour lui. Je sais qu'il a une grosse pensée pour nous. Les au revoir ont été difficiles, avec énormément d'émotions, avec des pleurs. Et énormément de paroles aussi. Donc on savait qu'on devait le faire aussi pour lui. Et je pense que c'est le débutant aussi d'une autre chose qui participe à cette victoire. Et ton sentiment avec la Côte d'Ivoire ? Ça a été pas tellement facile. Sébastien, blessé pendant les phases de pool, vous revenez et vous donnez le but de la qualification pour la filiale. Comment est-ce que vous vous sentez ? Fier, forcément, parce que je et on revient de loin. Donc ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on peut plus être fier de ce qu'on a fait avec l'aide des coéquipiers, que ce soit l'aide du public, l'aide du staff. Parce qu'on a su faire le dos rond quand il fallait et se remettre en question. Et là, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe-là ? Cette équipe qui était enterrée par tout le monde et désormais personne ne peut l'arrêter. Qu'est-ce qui fait sa force ? Sa force, c'est la remise en question qui a été faite après la grosse défaite pour la Guinée-Équatoriale. Je pense qu'on n'avait pas le choix. On revient de très loin. Donc forcément, il y a eu des mots. Il y a eu des moments qui n'ont pas été simples, que ce soit pour les joueurs, pour le staff, pour beaucoup de personnes. Et il a fallu un année prochain. Après la défaite face à la Guinée-Équatoriale, est-ce que vous espériez un peu en finale ? Bien sûr. On ne va pas jouer une compétition juste pour y participer. On savait qu'on avait le potentiel, en tout cas, en termes de football ici, d'arriver loin dans la compétition. Maintenant, les qualités sur le terrain ne sont pas toutes. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'ingrédients qui nous ont manqué durant le début de la compétition. Donc, on a essayé de les trouver, de trouver les choses qui manquaient pour performer. Est-ce que le public y est pour quelque chose ? C'est sûr que le public, en tout cas, nous pousse à chaque moment. Et que quand le public est là et fait du bruit et nous pousse à chaque instant, forcément, ça fait la différence. Donc oui, le public joue un grand rôle et c'est pour ça qu'en jouant à la maison, ça fait énormément de bien. Projection sur la finale, le Nigeria, un rematch, comment est-ce que vous l'entrevoyez ? C'est une finale. Une finale, c'est là pour se gagner. Donc, on va analyser encore le Nigeria et tout redonner pour prendre cette revanche. Merci. Thanks.